Pour la transmission des programmes vers les machines, en fait, ici, on va faire une... c'est la technique de la réquisition à distance. Ça veut dire qu'à partir de la machine, on va pouvoir réquisitionner le programme qu'on veut. Sauf qu'avant, il faut juste préparer un peu le terrain. C'est que sur chacun des ordinateurs, autant enseignant qu'élève, on a un dossier qui s'appelle MOXA ici. Le MOXA, en fait, c'est le petit adaptateur qu'on a sur chacune des machines pour être capable de transmettre à distance. Donc, on va double-cliquer dessus. Et en double-cliquant dessus, on voit justement, c'est cette fenêtre-là ici à gauche. Et dans cette fenêtre-là, on a différentes machines. Exemple, Adosun, Eastlion, Hardinge, on a les Mazak, on a les Mustangs. Donc, on a toutes les machines disponibles pour transmettre nos programmes. La première chose qu'il faut faire, il faut prendre votre programme, par exemple ici, le 5001M, c'est un exemple qu'on a pris. Et on doit le mettre dans le dossier de la machine. Là, dans ce cas ici, je veux le transférer vers la Mustang H. Alors, j'ai tout simplement à l'insérer dedans. Et en double-cliquant sur Mustang, j'ai mon programme ici, 5001M. Si je double-clique dessus, je vais vous expliquer quelque chose qui est quand même assez important. J'ai mon programme qui s'ouvre ici. Très important. On a le nom du fichier. OK? Le nom du fichier qui est ici en haut, qui est la même chose ici. OK? C'est 5001M. C'est le nom du fichier. À l'intérieur du fichier, on a un numéro de programme. Ça, c'est standard pour chacun des programmes. On doit avoir un numéro de programme. Ça commence toujours par la lettre O, suivie de chiffres. De quatre chiffres, comme exemple, 5001. Pour la réquisition à distance, il va falloir appeler le nom du fichier et non le numéro du programme. Ça, je voulais juste établir ça avant. Là, on est prêt. Notre programme, il est dans le dossier de la machine. Et on s'en va sur la machine. Rendu sur la machine, la première étape, il faut s'assurer qu'on n'a pas déjà un programme avec le même numéro. Nous, quand on va faire la réquisition à distance, il faut écrire le numéro du fichier. Mais la machine, elle, elle va enregistrer le numéro du programme. Alors, le numéro du programme, c'était 5001M. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de 5001M dans notre machine. Donc, on va aller sur Diag In-Out. On va aller dans l'onglet File pour voir les programmes qu'on a actuellement. Exactement. Actuellement, on a différents programmes. Puis, on n'en a pas qui s'appellent 5001M. Ça fait qu'on est correct. Ça fait que la procédure, on a un programme 7000. C'est un programme standard pour toutes nos machines. Le programme 7000, c'est pour faire la réquisition à distance. OK? Ça fait qu'on va l'ouvrir. On va en faire ouvrir le 7000. Ça fait qu'on va aller en mode Memory parce qu'il va falloir l'éditer. Ensuite, on s'en va dans Edit, MDI. Là, présentement, on a le fichier, on a le programme 1, 2, 3, 4. Ça fait que nous, on veut le programme 7000. Ça fait que je vais aller dans Search et vis-à-vis le O, on va écrire 7000. On fait Input et on a notre programme 7000. Le programme 7000, c'est un programme seulement pour réquisitionner le programme. Ça fait qu'il n'y aura pas d'usinage là-dedans. Le P, c'est la lettre la plus importante dans le programme 7000. C'est le numéro du programme qu'on veut avoir. Ça fait que le P doit toujours être là. Ensuite, les chiffres suivant le P, c'est les chiffres. Ça peut être des chiffres ou des lettres, mais c'est le nom du fichier, comme on a dit tantôt, et non le numéro du programme. Le nom du fichier, dans notre cas, c'était le 5001M. Ça fait qu'on va écrire 5001M. OK, on fait Input pour valider l'entrée de données. Et ensuite, la deuxième ligne, c'est M30, ça veut dire fin du programme. Ça fait que pour réquisitionner le programme à distance, on a seulement besoin du P avec le numéro du fichier et M30 avec pourcentage. Une fois que c'est fait, on va aller sortir ce programme-là de la machine. On va sortir le 7000 de la machine. Et en le sortant, c'est qu'on crée une demande à notre réseau, à notre logiciel de transmission de programme pour dire, parfait, la Mustang H demande d'avoir le programme 5001M. Ça fait qu'on va sortir pour ensuite enregistrer dans la machine. Alors, on s'en va, Diag and Out. On va faire Output. Output, c'est pour sortir les programmes de la machine. Output. Le programme 7000, il est hébergé dans le Main Programme. C'est comme le disque dur de la machine. Ça fait qu'on doit écrire numéro 1. Ensuite, on se déplace à côté ici. Et on va écrire le numéro du programme. 7000. Et on fait Input. Vous voyez, les quelques lignes se sont envoyées. Et ça dit que les datas ont été sorties au complet. Ça veut dire que tout est complété. Là, on va se laisser un délai d'à peu près 5 secondes à 10 secondes pour que le réseau cherche le programme 5001M. Et là, quand ça s'est fait, on va faire tout simplement Input. Parce que là, le réseau et le logiciel de transmission est allé chercher le programme. Et là, il est en attente pour qu'on puisse l'enregistrer dans notre machine. Ça fait que là, il faut faire Input pour rentrer un programme vers la machine. On va écrire tout simplement 1 pour dire qu'on veut le sauvegarder dans le main programme, dans le disque dur de la machine. Et à côté ici, on n'a pas besoin d'écrire le numéro du programme qu'on a besoin d'appeler. La machine va le détecter tout seul dans le fichier, dans le programme qui est le O5001. Ça fait que j'ai tout simplement écrit 1. Je fais Input. Et là, on voit que les données sont en train de s'enregistrer dans la machine. Et là, on attend jusqu'à temps que ça dit ici que c'est complété. Data in, complete. Ça veut dire que là, on a complètement enregistré le programme dans la machine. Ça fait qu'on peut valider, voir si c'est bien dans la machine. On va cliquer sur File. Et on a 5001. Ça va? Ensuite, par exemple, je voudrais exécuter le 5001. Bon, mais il faut que j'active le programme 5001 dans ma machine, dans mon contrôleur. Ça fait que je vais aller dans Moniteur. Je vais aller chercher. Search. Quel numéro de programme qu'on veut? Le O5001. Input. On peut aller dans Edit, MDI. Et là, on voit notre programme ici. Et voilà.